Le Caracal est développé pour les opérations spéciales. Il doit surtout permettre aux forces françaises de mener les missions de type Combat Search and Rescue. L'objectif de ce type de mission est simple. Garantir à un pilote que tous les moyens seront mis en œuvre afin de pouvoir le secourir en cas d'éjection ou de crash en territoire ennemi. Par essence, ces missions sont peut-être les plus difficiles que les machines et les soldats aient à remplir. En France, le besoin de ce type d'hélicoptère est apparu dans les années 90, lors des engagements de forces françaises en Bosnie et au Kosovo. Les appareils qui sont alors disponibles ne sont clairement pas à la hauteur de la mission. L'armée de l'air lance donc un programme en urgence basé sur le Cougar MK2. Cette machine est le premier hélicoptère européen à pouvoir être ravitaillé en vol. Suite à une évaluation, l'armée de l'air souhaite un appareil encore plus ambitieux. Cela aboutira au Cougar MK2+, l'ancêtre direct de l'EC-725. Le C-725 allie son premier vol le 30 novembre 2000. Le développement de cette machine est rapide. L'appareil est basé sur un Cougar bien connu qui intègre de nouvelles technologies issues notamment du programme NH90. Fin 2002, un besoin opérationnel urgent déclenche la commande de 14 appareils. Ils sont destinés à l'armée de l'air pour les missions Resco et à l'aviation légère de l'armée de terre, la Latte, pour réaliser les missions spéciales. Le Caracal voit sa cabine blindée et il est doté de systèmes d'autoprotection. Une tourelle FLIR permet à l'EC-725 de voler de jour comme de nuit et quelles que soient les conditions climatiques. Deux mitrailleuses FN-MAG de 7.62 sont positionnées de chaque côté de l'appareil. Le H-225M peut également être armé de canons de 20 mm, de lance-roquettes et de missiles anti-char. La version maritime permet l'emporte de deux missiles Exo-7. La cabine permet de transporter jusqu'à 28 passagers. La vitesse maximale est de 324 km heure. Le poids maximum est de 11 tonnes. Il est propulsé par deux turbines safran-hélicoptère de type Malika de A1. Le Caracal a connu un succès certain à l'exportation. Parmi les derniers clients, on peut citer les Pays-Bas. En effet, le 5 juin 2023, le ministre néerlandais de la Défense a fait connaître son intention de commander, auprès d'Airbus Helicopters, 14 hélicoptères H-225M Caracal. L'idée est de convertir un escadron d'hélicoptères existant en une unité dédiée aux opérations spéciales. Côté français, l'armée de l'air et de l'espace ainsi que l'aviation légère de l'armée de terre sont toujours équipées de Caracal. La prochaine loi de programmation militaire prévoit que l'armée de l'air et de l'espace récupère les exemplaires d'efforts spéciales de la latte. Ces dernières profiteront du développement d'une version du NH90 dédiée à la réalisation des opérations spéciales. Si cette vidéo vous a plu, le pouce en l'air fait toujours plaisir, tout comme l'abonnement à la chaîne. Merci pour votre visionnage et à bientôt sur LTDO. Sous-titrage Société Radio-Canada